Voilà, donc je m'appelle Achim Langan, je viens d'Athelzenborn, de la région javanophone. Je vais vous parler des expériences du courant d'air et de nos actions. L'histoire du courant d'air a commencé avec le parc éolien de OEM Chiffremont, qui a été développé par la littérale Mobilé. Mobilé a ouvert le projet à la participation citoyenne à concurrence de 60%. Et donc ça fait que le courant d'air a deux éoliennes dans ce parc et la coopérative EcoPower de Flandres en verse une éolienne. J'aimerais un peu vous expliquer les étapes de la concrétisation, donc les étapes du démarrage du courant d'air, qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de la création du courant d'air jusqu'à aujourd'hui. Donc, fin 2009, en décembre, le permis a été octroyé pour 5 éoliennes. Il y a eu un recours pour une éolienne pour laquelle une nouvelle demande a été déposée. Donc, on passe sur les 4 éoliennes fin 2009. Le courant d'air a été créé quelques jours après, donc encore fin 2009. Nous avons lancé l'appel aux souscriptions mi-2010. On a tenu toute une série de séances d'information dans les communes autour de OEM. Nous avons déjà commencé la construction de l'éolienne en septembre 2010. Et le financement pour cette éolienne-là était seulement prêt le mois de février 2011. Le permis pour la deuxième éolienne de courant d'air est venu mi-2011. Un mois plus tard, la première éolienne de courant d'air a produit ses premiers MWh. Puis, déjà en octobre, on a commencé la construction de la deuxième éolienne, qui a été achevée en mai 2012. Et le financement pour cette deuxième éolienne était seulement fini aussi un peu plus tard. Comment se sont développées les souscriptions ? On voit ici que le démarrage des souscriptions s'est quand même fait assez bien pour arriver, après un an et demi, donc fin 2011, à 1 135 000 euros de fonds propres pour 580 opérateurs. Puis, après, les souscriptions se sont aplaties un peu pour arriver maintenant à quasiment 1,7 million d'euros. Nous avons pu distribuer des dividendes dès la première année, 3%. En 2011, 2%. En 2012, 5%. Et en 2013, on va proposer ce soir, à notre âge, 5% également. Pourquoi est-ce que je vous montre tout ça ? Il y a des questions qui se posent. Comment est-ce qu'on a pu construire les éoliennes alors que les fonds propres n'étaient pas encore là ? Et les financements pas encore prêts ? Donc, il y a certains éléments clés qui, à notre avis, ont favorisé la réussite du démarrage en termes financiers. Donc, une première chose importante pour nous, c'était le partenariat fort et de confiance avec EcoPower. EcoPower est une coopérative financièrement très forte. Ils ont pu faire des avances de paiement sur les câbles, sur l'achat des machines, avant que les financements bancaires étaient clôturés. Et ils nous ont également fait des prêts courts termes en cas de manquement de fonds propres. Il y avait, dès le départ, une confiance mutuelle sur parole et une réactivité élevée. Et le soutien par le modèle de portage donne une certaine flexibilité pour des structures jeunes comme le courant d'air à l'époque. Un deuxième point important, c'est un plan financier milliard ficelé. En fait, on a eu des réserves dans le montant d'investissement qui nous a permis de remplir les comptes de réserve exigés par les banques. Et donc, ça nous a donné des certaines liquidités. Et de ce fait, on a aussi pu dégager des montants pour des dividendes qui ont été accordés par Patriotos, notre banque. Et aussi, à mon avis, ça se passe quand même dans la plupart des contrats. Le remboursement du capital se fait seulement après six mois, après la première production des éoliennes. Donc, ce qui permet d'avoir des premières rentrées importantes avant de rembourser le capital. Un avantage aussi, c'est que le courant d'air est en propriété directe ou a les deux éoliennes en propriété directe. Il n'y a pas de société d'exploitation qui est située entre les deux. Donc, il n'y a pas un décalage dans la rétribution des dividendes. La levée de fonds a été assez confortable grâce à une ambiance assez positive pour l'éolien dans la région. Nous avons organisé beaucoup de séances d'information, ce qui a sensibilisé les citoyens. Et les médias étaient aussi pour ce type de projet. Donc, l'opinion était assez positive des médias. Et bien sûr, comme c'est le cas pour toutes les coopératives, un engagement bénévole important. Voilà, ce sont les clés, les éléments clés de notre réussite. Voilà, c'était plutôt en termes financiers. Maintenant, j'aimerais quand même parler aussi de notre finalité sociale. Le courant d'air est une coopérative agréée à finalité sociale. Ça veut dire que nous ne sommes pas voués uniquement à l'enrichissement des associés. On a certains buts. C'est l'accès aux plus grands noms aux énergies renouvelables. On veut informer et sensibiliser les jeunes et les gens sur les énergies renouvelables, sur la problématique des énergies fossiles et l'énergie nucléaire. Nous sommes pour le développement d'une économie locale. Et nous soutenons des projets à caractère social, écologique et durable. En concret, qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à présent ? Donc, on a déjà commencé, tout au début, avec les mesures de compensation pour le parc éolien, que nous avons organisées un peu différemment. Nous avons mobilisé les enfants pour planter avec nous les arbres et les haies. Donc, c'était une action très agréable et pédagogique. Un deuxième projet, nous avons équipé quatre écoles de la commune de Wern avec des panneaux photovoltaïques. Et nous en avons fait aussi un projet pédagogique. C'est-à-dire, nous avons équipé les écoles pour produire 80% de la consommation des bâtiments. Et le but, c'était d'inciter les élèves et les professeurs à économiser le restant, les 20%. C'est un projet qu'on va suivre maintenant dans les prochaines années. Et oui, ce qui est important, c'est que les élèves et les professeurs sont inclus dans cette procédure. Nous faisons beaucoup de séances d'information et de sensibilisation. Nous recevons des groupes au parc théorien, des écoles. Nous tenons des stands d'information et on est présent à certaines conférences. Une très belle action était aussi la co-production du film « Welcome to Fukushima » de Alain Derleuze. Nous avons soutenu ce film financièrement. On a investi 10 000 euros dans le film et on s'est aussi occupé de la traduction de ce film en allemand. Ce qui a permis de projeter ce film dans la région germanophone. Et donc, nous avons projeté dans les après-midi ce film pour 750 élèves. Et en soirée, c'était des projections pour tout le monde. Et en tout, on a pu assembler plus de 1000 personnes qui ont assisté à la projection de ce film. Alain Derleuze est même venu donner des explications complémentaires dans une école parce qu'il y avait du manque des élèves. L'année passée, on a organisé une semaine des énergies renouvelables à OEM. On a organisé des animations pour des élèves au parc théorien. Il y a eu l'inauguration du projet PV, donc des panneaux photovoltaïques sur les écoles. On voit aussi, en bas à droite, les élèves ont fait des dessins sur les énergies renouvelables qui ont abouti sur un panneau à chaque école. Il y a eu une table ronde sur le thème de la participation entre coopératives et communes. Et en finale, il y a eu le festival courant d'air avec des présentations ici de Christian Stephens qui a expliqué la nécessité des mesures de compensation dans les bâtiments. Il y a eu le début de Greenpeace qui a parlé des énergies renouvelables en Europe. Et donc, ici, pour revenir à l'organisation d'animation au parc éolien, qui ont été faites par l'Académie du vent d'Ouillet de notre ami Bernard. Voilà, le courant d'air s'engage dans notre région pour une participation citoyenne dans le plus de projets possibles. On a été très actifs sur la commune de Gouvie pour un projet de EDF. On a organisé des séances d'information, on a envoyé à toute boîte, on a fait une pétition sur le site internet du courant d'air. Et le courant d'air est aussi à l'écoute des citoyens. À OEM, il y a eu certaines réclamations de quelques citoyens en rapport aux nuisances sonores. Et on a pris ça au sérieux, on a discuté avec le constructeur Enercon. Et Enercon s'est plongé sur la thématique depuis deux ans parce qu'ils ont en fait un problème un peu avec ce type de machine. Et ils ont proposé d'équiper les pales avec une sorte de peigne sur les 10 ou 12 derniers mètres sur les pales. Et c'est un peu une image des oiseaux nocturnes qui ont un vol très très calme. Et en effet, ça a été fait en autant de l'année passée et le résultat est quand même positif. Il n'y a pas encore plus de mesure de bruit, mais ce qu'on peut entendre, le spectre de fréquence a été changé et aussi une diminution du niveau acoustique. Voilà, le courant d'air est membre fondateur de Resco PE et tout récemment de Resco Balloni. Et également membre fondateur du nouveau fournisseur d'électricité coopérative de comptoir citoyen des énergies. Voilà, j'ai terminé. Au revoir la carte plus. Applaudissements 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 C'est parti !